M. Murtar Saïd Medioni, bonjour. Bonjour madame. Alors complot, manœuvre de déstabilisation, tentative de semer la discorde et la division, les plus hautes autorités du pays accusent et ordonnent des enquêtes et investigations. C'est une première où c'est déclaré officiellement par le président de la République lui-même, rien n'est l'effet du hasard par rapport à ce que nous connaissons ces derniers jours. Effectivement madame, parce qu'il y a eu trop de coïncidences dans une période assez courte. Vous savez, il y a eu les incendies de forêt qui ont démarré juste avant l'Aïd. Il y a eu, avant l'Aïd aussi, le problème qu'on a posé comme un problème de manque de liquidité, alors que ce n'était pas ça. Il n'y a jamais eu de problème de manque de liquidité. On a l'impression que c'était intentionnel, c'était faire bouger le petit peuple qui attend son salaire ou sa retraite. Donc les mettre sous le soleil, surtout en cette période de Covid où d'un côté l'État appelle à la distanciation et aux mesures de prévention, et d'un autre côté certains responsables qui poussent à ce que ces gens-là ne respectent pas justement ces mesures de prévention. Donc augmenter le nombre de Covid, c'est attenter à la population algérienne et au peuple algérien, et créer ce problème de liquidité que l'on n'était pas. C'était un problème de management. Donc en plus de ça, quand par hasard l'Aïd sans eau, l'Aïd sans eau, dans certaines localités sans électricité, est-ce que tout ça, on peut l'appeler fait du hasard ? Non, moi je pense que c'était planifié, c'est coordonné, et il y a des responsables à l'étranger, comme il y a des responsables à l'intérieur, je parle des responsables de ces nébuleuses, qui veulent à tout prix mettre le pays à genoux. Planifié, coordonné, qui sont les auteurs de ces manœuvres aujourd'hui selon vous, M. Saïd Mitouni ? Vous savez, moi, d'ailleurs, avec vous, dans cette émission, lors d'une émission avec vous, j'avais parlé de la contre-révolution. J'avais dit, attention à la contre-révolution qui portera atteinte aux acquis du Hirak du 22. Donc l'argent sale qui a été amassé par l'Aïs Aba, qui se trouve aujourd'hui en détention, est en train de fonctionner à l'extérieur. Donc l'argent ne manque pas, même pour faire bouger certaines organisations et leur relais à l'extérieur, et pour essayer de créer justement le chaos en Algérie. Cet argent sale continue de fonctionner pour essayer de soulever certains problèmes qui ne sont pas, et puis freiner aussi la marge de... Parce que ce que les gens n'essayent pas de comprendre, l'arrivée du président de la République, M. Abaib Teboun, est arrivée à peine avec l'arrivée du Covid-19. Et pourtant, ce gouvernement a fait face d'une façon exemplaire à travers le monde pour essayer de diminuer un peu de la portée de cette pandémie sur le plan social et sur le plan économique. Donc cela dérange et ça brouille les cartes de déstabilisation de ces gens-là. Comment ce pays continue à avancer ? Comment il essaye de rester toujours debout ? Donc il fallait trouver d'autres astuces. Donc du discours politique haineux, ils sont passés à des actes. Et à des actes, et j'espère que les commissions d'enquête qui ont été instruites feront la lumière sur ce qui s'est passé et qu'ils donneront... Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie, c'est de donner au moins les noms de ces gens-là qui sont responsables de ce qui a été fait ces derniers temps. Parce que on est pratiquement... Moi, personnellement, je suis convaincu que ça reste un complot contre l'État algérien. Parce que tout n'est pas un hasard. Pour en si peu de temps avoir tous ces problèmes pour essayer de mettre en colère la population, je crois que ce n'est pas un hasard. Mais quand vous dites que ce n'est pas un hasard, et par rapport à vos propos, peut-on penser aujourd'hui que ces manœuvres sont orchestrées par des groupuscules à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie pour tenter de semer le chaos ? Non seulement à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi il y a des États qui sont impliqués, madame. Vous savez, ça n'arrive pas comme ça, il y a des États. Moi, je ne mettrais pas de gants pour parler de Rachet, par exemple, à l'étranger. C'est qui Rachet ? Rachet, c'est une nubuleuse des frères musulmans qui est soutenue par le Qatar. Il y a la main de la Turquie derrière aussi. Donc, moi, je ne mettrais pas de gants pour dire tous ces noms-là. Parce que c'est quoi Rachet ? Finalement, Rachet, c'est un ramassis de terroristes, du GIA, des islamistes de l'ex-fils, des égorgeurs d'enfants et de femmes, des soi-disant, entre guillemets, hommes d'affaires qui ont pillé l'Algérie et qui se disent réfugiés à l'extérieur, alors qu'ils ont toujours résidés à l'extérieur, qui ont pris des milliers de milliards des banques algériennes et qui sont poursuivis par la justice algérienne. Mais le comble dans tout ça, moi, c'est le jeu de l'Europe qui me dérange. Quand j'entends l'Europe parler de lutte globale contre le terrorisme, les plus grands terroristes sont hébergés en Europe. Les plus grands dirigeants des actes terroristes sont en Europe. Donc, cette hypocrisie politique du Parlement européen et des Européens en général, moi, je n'arrive plus à croire au discours de lutte anti-terroriste quand il s'agit que c'est l'Europe qui le dit, parce que finalement, l'histoire, elle est là pour nous donner clairement qui ont été les instigateurs de tous ces groupes terroristes. Mais, c'est un jeu avec le feu, l'Europe. Parce que déstabiliser l'Algérie, comme ils sont en train de déstabiliser l'Europe, c'est déstabiliser la Libye, c'est déstabiliser l'Europe. L'Europe ne sera plus jamais en sécurité si jamais il y a le chaos en Libye. Mais quand vous parlez de ces agitations, qu'est-ce qui agite exactement ces organisations ? Pourquoi le choix du timing ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi cette volonté, aujourd'hui, de semer un peu la division et le chaos en Algérie ? D'abord, madame, si vous permettez, en faisant face à la Covid-19, on a ramené tous les moyens. L'Algérie est parmi les pays qui a mis de l'argent sur la table aujourd'hui pour acheter le vaccin dès qu'il sera prêt. Personne ne l'a fait. Donc, ce pays qui n'arrive pas à le mettre à genoux, ça dérange. En plus des richesses qui constituent un réservoir extraordinaire pour ce pays, parce qu'on est solvable, sur le plan de l'hypothèque au niveau mondial, on a de l'hypothèque, c'est la richesse de notre sous-sol, d'accord ? L'agriculture aujourd'hui qui avance, ce pays avance. Donc, ça dérange. Ils sont passés à un autre acte, à celui des sabotages, à celui à des actes. Il faudrait rester très, très vigilant, parce qu'en ce moment, il y a des attaques en règle contre l'Algérie, et ça peut déboucher aussi sur des formes de violence. C'est pour cela qu'il faudrait rester... L'Algérie nouvelle, elle dérange. L'Algérie nouvelle, elle dérange, parce qu'ils veulent à tout prix... Le problème de liquidité, le problème de coupure d'eau et d'électricité pendant la hypo, c'est pour dire à ce peuple, ne croyez pas à cette Algérie nouvelle. Et pourtant, cette Algérie nouvelle, elle est là. Regardez aujourd'hui, on envoie des avions, on envoie un bateau d'aide au Liban. Donc, malgré le Covid, malgré la crise économique qui touche le monde entier, l'Algérie, elle compte sur la scène internationale, et c'est un pays sur lequel on compte. Donc, les rachets et consorts, ils ne vont pas s'arrêter là, parce qu'ils sont en train de perdre la main sur l'Algérie, parce que le peuple croit en cette nouvelle Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les liens de confiance entre le peuple et ses dirigeants sont en train de se raffermir, puisqu'il y a aujourd'hui une sorte de transparence qui était en train d'être instituée ? C'est la première fois aux diligentes des enquêtes pour un peu comprendre ce qui a été, bien sûr, orchestré ces derniers jours. Bien sûr, les responsables seront mis face à leurs responsabilités. Nous avons aussi, par exemple, certaines affaires qui sont portées à l'opinion officiellement par l'agence algérienne de presse, par exemple la PS. La dernière en date, c'est hors du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et en coordination avec nos services de sécurité et les services de sécurité turcs. L'adjudant-chef à la retraite, Garmit Borouina, qui avait fui le pays, a été remis jeudi dernier aux autorités algériennes. Il a comparu lundi dernier devant le tribunal militaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confiance, de lien qui est en train de se raffermir pour dire toute la vérité aux Algériens, les appliquer directement ou indirectement dans ce qui se produit actuellement ? Vous savez... Et ce qui a été dit par les plus hautes autorités du pays, ces affaires-là, habituellement, ne sont pas portées à l'opinion. Ils sont considérés comme secrets d'État. Secrets d'État. D'accord. Donc, Madame, justement, toute la politique a changé. C'est une autre forme de gouvernance. L'Armée Nationale Populaire, elle-même, elle communique à chaque fois où c'est nécessaire, en toute transparence, sur toutes ses activités et sur toutes les affaires qui concernent l'Armée Nationale Populaire. Monsieur le Président de la République, en chef suprême des forces armées, a communiqué sur ce fait de la désertion de cet agent-chef, Bonouira, qui était au secrétariat ou dans le filtre de feu, le général de corps d'armée, Gaye Salah. Donc, on n'a plus rien à cacher. C'est pour rétablir la confiance. Il faudrait qu'il y ait une transparence. Il ne faudrait pas donner la chance aux réseaux sociaux de s'alimenter et d'alimenter les gens qui n'arrivent pas à analyser, qui n'ont pas un esprit d'analyse, avec de fausses informations, les fake news. C'est ça qui a détruit l'image de l'Algérie au niveau international. Donc, la meilleure façon, la meilleure façon pour moi, d'arriver à rétablir le lien de confiance entre l'État et son peuple, c'est d'être transparent et on n'a rien à cacher. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que l'Armée Nationale Populaire, elle va poursuivre tous les gens qui portent atteinte à sa sécurité, qui portent atteinte à la sûreté de l'État, devant des juridictions militaires, et quel que soit l'endroit où ils se trouveront, on n'arrêtera pas de chercher et de récupérer ces gens-là. Donc, pour tous les gens qui sont en train de dénigrer l'Algérie, qui sont en train de porter atteinte à la sécurité nationale, je crois qu'un État fort, sur lequel on croit énormément en ce moment, c'est une nouvelle Algérie. Tous ces gens-là, s'il y a des procédures, il y a des conventions judiciaires qui peuvent être opérationnelles pour essayer de ramener tous ces gens-là devant les juridictions algériennes. Donc, qui est arrivé à Bourouina, vous pourrez considérer, concerner aussi d'autres personnes qui sont en fuite actuellement ? Moi, je suis confiant, vous savez, madame, une personne que je ne voudrais même pas citer le nom, qui est très active au niveau de Rajat, pour moi, c'est un lâche. Il a déserté parce qu'il a été rappelé pour rentrer, reprendre son poste de travail, d'accord ? Il a dit, j'ai peur, on est en train d'égorger en Algérie. Ça, c'était dans les années 91, d'accord, madame ? Nous, on est restés pour défendre cette république. Donc, ces lâches-là, il ne peut pas faire du mal à l'Algérie. Et c'est ces lâches-là qui constituent aujourd'hui la nubuleuse de Rached Entko. Est-ce qu'on peut considérer que la mobilisation de nos services de sécurité est au plus haut niveau, c'est-à-dire au sommum, par rapport à ce qui se produit aussi au niveau de nos frontières ? C'est ce qui nous inquiète davantage. La Libye ? Pour la Libye, on est très actifs. Et je vous rappelle juste qu'il y a un mois, le département d'État américain, dans son rapport annuel, a souligné toute la confiance qu'il a. Et en plus de ça, il compte sur l'expertise algérienne en matière de lutte anti-terrorisme. Donc, on est crédible, non seulement sur notre fonctionnement, mais sur notre expertise au niveau international. C'est vrai que ce qui se passe sur nos frontières au Mali et en Libye, vous savez, la Libye, actuellement, c'est le conflit syrien qui a été transposé en Libye, c'est les mêmes protagonistes. Vous allez trouver la Turquie, le Qatar, tous les financiers du terrorisme, ils sont là aujourd'hui en Libye. Et ramener toutes les factions terroristes qui étaient en Syrie, c'est vrai, ça constitue un danger pour nos frontières, et on doit rester vigilants et mobilisés. Alors, M. Saïd, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Quand vous parlez de ces nébuleuses terroristes à l'international, qui s'agitent et qui essayent un peu de perturber, bien sûr, l'Algérie, qui est sur la marche du renouveau par rapport aux échéances qu'elle s'est fixée, une nouvelle approche, une démocratie, plus de liberté, une Algérie nouvelle, avec, bien sûr, des fondements totalement différents, en rupture avec les pratiques antérieures et du passé, plus de transparence, en impliquant, bien sûr, les Algériens dans tout ce qui les concerne, de près ou de loin, dans les affaires sécuritaires, dans les affaires politiques, dans les affaires économiques, dans les affaires aussi financières, sociales, etc. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles ont des liens avec aussi certains États, certains pays qui sont en train de les financer directement ou indirectement, ou ils sont financés par l'agent dilapidé de l'Algérie ? Merci de me tendre à cette perche, parce que moi j'avais dit que l'argent qui a été dilapidé en Algérie par ceux qui sont aujourd'hui devant la justice continue à fonctionner et aujourd'hui les nébuleuses terroristes, moi je les appelle nébuleuses terroristes telles que Rachid, sont encore plus financées qu'avant parce que cet argent continue à fonctionner même à l'extérieur de l'Algérie. Preuve en est, comment un homme d'affaires, un Ehedad qui est en prison, condamné, arrive à engager un lobbyiste aux États-Unis à coût de 10 millions de dollars. Donc, pour vous dire que des ramifications, et moi je l'ai toujours dit, ils veulent porter la contre-révolution contre tout ce qui a été fait par le Hirak du 22. Aujourd'hui l'Algérie avance dans la transparence, plus de démocratie, plus de liberté, et encore, c'est pas ça l'Algérie qu'on attendait, on est en train de travailler, c'est un travail de longue haleine qui implique beaucoup de personnes, la société civile, la mobilisation, ils ont voulu d'abord détourner le Hirak de son idée qui était un état de droit. Aujourd'hui ils ne sont pas arrivés à détourner le Hirak, le Hirak a pris conscience que construire l'Algérie, ça demande l'effort de tout le monde. Maintenant des pays, oui, vous savez, on a des voisins qui à chaque fois dynamiquent l'effort de l'Algérie au Mali, en Libye, parce que la réussite diplomatique de l'Algérie dérange ces gens-là. Vous avez le Qatar qui a toujours financé les terroristes, que ce soit au niveau de la Syrie, en Libye, donc c'est les mêmes protagonistes qui se trouvent là-bas. Et aujourd'hui, donc les militaires ou l'état civil n'est pas un état militaire. Est-ce que vous avez vu des chars dans les rues d'Alger ? Mais voilà, c'est un slogan qui est porteur chez les financiers du terrorisme. D'accord ? Et à ce point, moi je dirais tout simplement que l'Algérie, elle avance, elle avance sans eux, mais ces égorgeurs d'enfants, de femmes, qui ont brûlé l'Algérie dans les années 90, ont trouvé refuge, malheureusement, dans des pays qui se disent démocrates, dans des pays qui se disent dans la lutte anti-terrorisme. Et c'est ça ce qui me révolte. Moi je l'ai dit même devant le Parlement européen, quand j'ai eu à dialoguer avec la présidente de la commission des droits de l'homme de l'Union européenne, j'ai dit comment qu'à l'époque du terrorisme, des journalistes sincères, des artistes, ne trouvaient pas, même pas un visa pour aller en Europe, pour échapper au terrorisme, qui était sanguinaire en Algérie, alors que les plus grands chefs du GIA trouvaient refuge dans les capitales européennes. Donc cette hypocrisie dans les déclarations et dans les faits fait qu'aujourd'hui on sait qui finance et qui entretient ces groupes qui se trouvent là-bas. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils profitent du calendrier diplomatique international puisqu'on annonce prochainement à Genève la réunion ou la cession extraordinaire ou ordinaire des droits de l'homme qui va se tenir du 24 et 28 puisqu'ils annoncent beaucoup de manœuvres qui vont se faire pendant cette période-là au niveau de Genève ? Vous savez, ils profitent de toutes les occasions, de toutes les opportunités pour essayer de montrer qu'ils existent. D'accord ? Parler des droits de l'homme du 24 au 28 à la cession de Genève, avoir été dans le passé un égorgeur d'enfants et de femmes et parler aujourd'hui des droits de l'homme, moi je trouve que c'est vraiment décalé. Mais voilà, on peut toujours crier, on peut toujours continuer à faire du bruit, mais ces gens-là ils sont connus, les Dina, moi je n'hésiterais pas à citer leurs noms et leurs fées. D'accord ? Donc ces gens-là, l'Algérie avancera sans eux, l'Algérie elle est forte sur le plan diplomatique, elle continue à être encore plus forte chaque jour, sa voix elle compte, son existence dans le concert des nations, elle est aujourd'hui plus présente qu'avant. D'accord ? Donc ces gens-là, c'est leur droit d'aller faire les pavés à Genève, mais ils ne porteront jamais atteinte à l'Algérie parce que l'Algérie elle a ses hommes, elle a ses enfants, elle a ses femmes qui resteront debout pour faire de l'Algérie un pays encore meilleur dans les années à venir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut être vigilant parce que vous avez cette question de l'auditeur qui dit que chaque fois qu'il y a des problèmes on essaye de nous faire peur. Est-ce que c'est une volonté de faire peur aux Algériens aujourd'hui ? Vous savez, faire peur non, mais je crois qu'il faut rester vigilant. Vous savez, l'expérience de l'AI à montrer que ces gens-là sont passés à autre chose. D'accord ? Quand le ministre de la Santé vous dit que pour le problème d'oxygène il y a eu des actes de sabotage. Donc il faut rester vigilant parce que c'est par étapes et peut-être qu'ils passeront à une autre forme de violence. C'est pour cela que je demande aux Algériens pas d'avoir peur. On n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. On est resté debout dans les années 90 mais de rester très vigilant pour défendre ce pays. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui si on voit ces personnes s'agiter à l'international c'est pour un peu ternir l'image de l'Algérie qui est en train de s'inscrire dans un système de renouveau et de changement ? Mais bien sûr ils sont financés pour ça. Ils sont financés pour ça. C'est des déserteurs. C'est qui ces gens-là ? Est-ce que c'est des gens à qui on n'a pas donné leur droit en tant qu'humain ? C'est des déserteurs. Je vous donne le cas de quelqu'un qui a profité d'une prise en charge médicale donnée par l'armée pour aller soigner sa femme qui a déserté et qui n'est plus revenue. Donc les dernières déclarations du ministère de la Défense pour le général-major Soab c'est une personne comme tout être humain qui a été malade qui a été se soigner et qui se retrouve ici en Algérie en train de continuer ses soins. Donc à chaque fois on essaie justement c'est pour cela que je demande aujourd'hui à ce que même au niveau de l'information qu'on soit plus ouvert qu'on soit très puissant sur le plan de la communication pour ne pas alimenter justement les ramifications du GIA dans les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est très important parce qu'aujourd'hui quand vous voyez que Rachet et Alertet désolé je ne peux pas prononcer son nom parce qu'un rache qui déserte son pays je ne peux pas prononcer son nom ils sont devenus amis avec Bernard-Henri Lévy. Donc vous voyez que ce n'est même pas de l'islam c'est juste un groupuscule qui essaie de déstabiliser tous les pays qui sont en marche pour un meilleur avenir à leur peuple. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit actuellement est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est produit au Liban plutôt excusez-moi en Libye est une transposition de ce qui s'était produit déjà en Syrie c'est une guerre c'est-à-dire par procuration entre tous les états. Effectivement il a raison et je le remercie pour sa question moi j'ai toujours dit ce qui est en train de se passer en Libye c'est le théâtre des opérations qui étaient en Syrie qu'on a transposé en Libye c'est les mêmes protagonistes c'est les mêmes groupes terroristes c'est les mêmes mercenaires c'est les mêmes financiers et c'est les mêmes états c'est les mêmes états pour déstabiliser cette région et déstabiliser cette région je pense il y a eu des revirements moi quand je parle de la position de l'Italie dernièrement la France aussi et la Russie et même l'Arabie Saoudite dernièrement qui part de point de vue partagé avec l'Algérie sur la solution en Libye je crois que les gens ont pris conscience que déstabiliser la Libye c'est mettre le chaos dans toute la région et même l'Europe n'échappera pas alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer que les animateurs de cette organisation guettent la moindre brèche pour se replacer sur la scène et prendre leur vengeance sur le peuple algérien par rapport à ce qui s'est déjà produit durant les années 90 est-ce qu'on peut considérer qu'ils veulent reproduire un scénario bis répétit de ce qui s'est produit en 90 durant les années 90 justement le problème le problème et ça c'est l'histoire c'est les lâches qui ne reconnaissent pas leur défaite et ceux qui ont qui ont quitté ce pays quand le pays en avait besoin de ces enfants de ces femmes donc ces gens-là aujourd'hui à l'étranger ils vont continuer c'est par esprit de vengeance vengeance de quoi je ne sais pas c'est d'avoir perdu un pays d'accord d'avoir perdu un peu leur place dans cette nation parce qu'aujourd'hui ils sont démasqués comme étant les ennemis de ce projet porteur d'une liberté plus importante pour le peuple algérien donc l'argent aussi d'accord et le facteur qui fait avancer ces groupes contre l'Algérie alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'ils ont un projet avec des ramifications à l'international de telle sorte à réaliser ce qu'ils n'ont pas pu faire durant les années 90 est-ce que c'est un plan qui est en train d'être en perpétuelle continuation par rapport à ce qui s'est produit durant les années 90 bien sûr financé par certains états et certains pays même un peu des états-unis la CIA et certains aussi liens avec ce qui s'est produit dans les printemps arabes et bien sûr antérieurement les printemps bien sûr colorés en Europe de l'Est on a fait face tout seul dans les années 90 contre le terrorisme et personne ne pouvait croire en notre conviction que cette nubuleuse terroriste ou bien le terrorisme était international qui touchait le monde entier c'est après le 11 septembre les événements du 11 septembre que le terrorisme a été reconnu comme étant une menace contre la sécurité et la paix dans le monde on a éliminé Beladen est-ce qu'on a arrêté le terrorisme il y a eu après le Daesh la doula islamia l'état islamique et aujourd'hui vous savez les terroristes n'arrêteront jamais cette idée d'internalisation du terrorisme d'estabilisation des pays elle va continuer parce que c'est des financements et on était parmi les premiers à l'ONU à dire qu'il faudrait couper le financement du terrorisme pour mettre fin au terrorisme aujourd'hui certains pays continuent à financer à alimenter ces groupes terroristes à travers le monde pour déstabiliser des pays alors le Hira qui a libéré le pays de la Saba c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu tentative d'infiltration puisqu'à part la suite il y a eu ces slogans trempeurs l'état civil et non militaire qui s'inscrivent un peu dans cette logique qui vise à préparer la dislocation de l'état national et livrer le pays sur un plat royal aux forces étrangères en quête de mainmise et de domination des pays souverains dans les richesses et les ressources naturelles ne sont plus à compter aujourd'hui ce qui se passe en Libye c'est le pétrole qui intéresse en premier c'est le premier fournisseur le premier producteur la Libye c'est un conflit qui est géoéconomique géostratégique pour le gaz de la Libye pour les richesses de la Libye si la Libye il n'y avait que des champs comment je vous parlerai du Koweït à l'époque quand on a parlé s'il n'y avait que du jus d'orange au Koweït est-ce qu'il y aurait eu une coalition internationale pour libérer le Koweït donc c'est la même chose aujourd'hui les richesses de l'Algérie les projets de l'Algérie pour l'avenir font qu'aujourd'hui c'est grâce au Hérak tous ces changements-là mais aujourd'hui les ennemis de l'Algérie ils vont tout faire pour essayer de freiner la marche de ce pays aujourd'hui je pense que la nation elle est plus forte l'état est plus fort il est plus présent et continuer dans cette transparence à communiquer avec son peuple je pense que c'est la meilleure garantie pour faire barrière faire barrage aux porteurs de haine contre l'Algérie est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple que l'Algérie pour bien sûr se construire construire cette nouvelle Algérie libre et démocratique en incluant bien sûr les Algériens à tous les niveaux sur toutes les questions qui concernent leur avenir et leur devenir doit aujourd'hui c'est-à-dire informer davantage donner plus de noms puisqu'aujourd'hui les enquêtes ont été diligentées sur les auteurs des derniers événements que nous avons connus hier on parle de l'arrestation pratiquement de 11 pyromanes qui vont être traduits en justice est-ce qu'il faut donner d'autres noms faire d'autres révélations apporter toutes les vérités aux Algériens est-ce que c'est important aujourd'hui pour consolider les liens algériens et ses gouvernants c'est la condition sine qua non parce que le problème de l'Algérie c'est qu'on avait perdu confiance dans nos gouvernants depuis des années aujourd'hui pour rétablir ce lien de confiance comme vous l'avez bien dit c'est déterminer les responsabilités sanctionner et donner les noms pour rétablir la confiance entre le peuple et ses gouvernants et ça c'est très important pour continuer à avancer ensemble vers une autre Algérie et effacer les pas sombres du passé donc je pense que la transparence c'est des décisions extraordinaires que le peuple algérien n'attendait pas que le chef de l'état lui-même ordonne des enquêtes sur les événements qui ont touché l'Aïd Al-Adha et je pense que ça c'est un pas extraordinaire parce que ça va nous permettre de connaître les personnes qui sont responsables de ça qui étaient derrière surtout donc on va laisser les commissions d'enquête travailler en toute sérénité mais je suis certain que toute la transparence sera faite sur ces dossiers-là mais est-ce qu'on peut considérer que le rapatriement de Gamit Boruna qui a été différé devant la justice militaire algérienne c'est un premier pas est-ce qu'on peut considérer que ce qu'il détenait d'autres personnes pourraient puisqu'on parle un peu du fait qu'il ait livré des documents top secrets à certaines ramifications dont par exemple celle que vous avez citée à Rachad vous savez quand quelqu'un qui est militaire qui est en activité qui arrive à sortir d'un aéroport et de partir en toute quiétude c'est qu'il y a des responsabilités et il y a des implications un peu partout donc je pense que l'instruction de cet adjudant-chef va déterminer qui était complice et pourquoi ça a été fait je pense c'est pour apporter atteinte à l'armée nationale populaire parce que on ne peut pas aller négocier ou m'ennoyer certains avantages par les secrets de l'État parce qu'il avait accès à des secrets et il était dans le secrétariat c'est de la haute trahison c'est de la haute trahison c'est de la haute trahison alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui chaque fois que nous avons des problèmes on invoque un peu les questions sécuritaires est-ce que c'est une volonté de nous faire peur ou c'est une volonté de nous informer sur les nous alerter sur les dangers qui guettent aujourd'hui l'Algérie est-ce qu'il faut savoir que l'Algérie est dans figure par exemple dans le calendrier de certaines nations internationales de telle sorte apporter des déstabilisations il y a beaucoup de pays ennemis à l'Algérie qui ont payé des lobbies pour décripiliser l'Algérie ces derniers temps vous avez des bureaux soi-disant d'analystes qui disent que l'Algérie était en cessation de paiement et d'ailleurs même l'histoire de la liquidité si vous vous rappelez on a parlé que l'Algérie n'avait pas pu payer ses travailleurs ou vous ferez des pensions alors que c'était faux c'était une mauvaise préparation des postes de télécommunications pour mettre en oeuvre tout un plan pour faciliter l'accès au salaire de nos concitoyens donc il y a des pays qui payent des lobbies il y a des pays qui payent des terroristes il y a des pays qui payent des ennemis de la nation pour essayer de créer le chaos et ça ils n'arriveront jamais le Maroc ces derniers temps ces attaques elles sont répétées ces attaques c'est sur le site de 360 qui est le site officiel de l'état marocain donc voilà les attaques elles sont là et elles sont organisées elles sont synchronisées et quand on commence à porter atteinte à des lignes rouges qui est l'armée nationale populaire le président de la république c'est qu'on est aux abois et on n'arrive plus à freiner l'avancée de ce pays alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi le mot vigilant revient à chaque fois si on est épanoui beaucoup de liquidités confiance en nos banques e-payment garde forestier bien équipé beaucoup de stations de dessalement c'est la volonté aujourd'hui c'est ce qu'il faut construire impérativement si on veut justement si on veut donner à l'Algérien cette confiance il faudrait qu'on avance dans ce sens il ne faudrait plus que ces problèmes se répètent parce que ces problèmes n'existaient pas ces problèmes ont été fabriqués l'eau on ne peut pas couper de l'eau pendant l'Aïd on ne peut pas ne pas donner aux gens leur pension qu'ils attendent tout ça doit être dans la transparence et j'espère que les responsabilités seront déterminées et que les responsables devront payer et répondre devant la justice pour leurs actes maintenant le Maroc utilise les DINAS les ETHOT c'est tous ces gens-là d'accord qui sont alimentés par des services étrangers ils sont à la sorte de services étrangers c'est ce qu'il faudrait c'est dire le Qatar il a toujours financé le terrorisme d'accord les frères musulmans c'est le Qatar c'est la Turquie donc le financement il est là est-ce qu'il faudrait aujourd'hui s'arrêter de dire les noms d'accord et de dire la vérité donc quand on dit la vigilance on ne veut pas faire peur au peuple algérien mais il doit être informé que ces gens-là ces noms-là ces pays-là ne veulent pas du bien pour l'Algérie alors à temps à temps aujourd'hui sur votre question de l'auditeur qui vous dit monsieur Mortar Saïd Mediouni à temps un problème avec l'Europe nous avons l'impression que l'Algérie a choisi d'autres partenaires stratégiques comme par exemple la Russie la Chine et d'autres états est-ce qu'on peut considérer que c'est le cas ou l'Algérie reste partenaire de tous les états madame vous savez que le monde après Covid sera un autre monde est-ce qu'il y aura l'Union Européenne demain moi je ne suis pas sûr moi j'ai parlé même est-ce que pourquoi il y a un conseil de sécurité à 5 alors que si on faisait des votes qui sont des décisions très importantes concernant certains dossiers tel que le Sahara Occidental si c'était à l'Assemblée Générale de l'ONU le Sahara Occidental il serait déjà indépendant depuis très longtemps donc je pense que le monde change et la coopération elle doit changer et l'Algérie elle doit revoir son accord d'association avec l'Union Européenne en matière de droits de l'homme en matière de respect mutuel ça c'est très important et on doit revoir tous ces paramètres parce qu'il faudrait être un état fort pour s'imposer sur la scène internationale revoir les conventions judiciaires d'accord pourquoi elles ne sont pas exécutoires et pourquoi jusqu'à présent certaines personnes qui sont condamnées par la justice algérienne n'ont pas été encore rapatriées en Algérie est-ce que justement par rapport à ce que vous dites à l'instant monsieur Murtal Saïd Mediouni pourquoi ne pas instaurer la peine capitale une peine appelée à soutenir par les Algériens une peine pour les criminels qui ont été à l'origine de ce que nous avons vécu durant les années 90 et qui jouissent une liberté totale dans les pays occidentaux justement pour eux les droits humains c'est la peine capitale donc la peine capitale aujourd'hui moi c'est un débat c'est un débat l'Algérien a le droit de débattre de tous les aspects de sa vie de son avenir pour les enfants les tueurs d'enfants d'accord mais voilà c'est un débat c'est un débat moi mon point de vue ça c'est mon point de vue j'aurais aimé que pendant on n'a plus exécuté depuis l'affaire de l'aéroport d'accord et pourtant des terroristes sanguinaires continuent à vivre à l'étranger donc aux Etats-Unis il y a la peine de mort d'accord et pourtant c'est une démocratie en Europe aujourd'hui dès que vous parlez de peine de mort vous allez trouver tous les blocages sur les dossiers d'extradition d'accord donc nous on n'exécute plus et d'ailleurs je vais vous dire quelque chose sur le plan des conventions juridiques avec l'Espagne on a la meilleure convention juridique parce que l'Espagne qu'est-ce qu'elle dit dans cette convention quand un pays s'engage à ne pas exécuter on lui remet la personne qui est recherchée donc nous on n'exécute plus mais ramenez ces gens là qui répondent devant la justice algérienne ils nous ont dilapidé ils nous ont volé ils ont égorgé ils ont tué ils trouvent refuge dans des grandes capitales européennes avec des micros pour parler et ça je trouve que c'est une hypocrisie de l'Europe dans sa relation avec les états tels que l'Algérie et c'est pour cela qu'on doit revoir un peu la coopération multilatérale et bilatérale avec certains pays alors autre question de l'auditeur qui est très intéressante est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que sous prétexte des droits de l'homme il y a des tentatives d'ingérence par les pays occidentaux dans les affaires politiques de l'Algérie pour déstabiliser l'Algérie ce fut le cas par le passé tu cuit on s'en souvient exactement tu cuit et puis voilà le terrorisme a frappé chez eux donc aujourd'hui et souvent on dit tiens c'est après l'événement de 2001 il s'est rendu compte il y avait du terrorisme exactement et puis les derniers événements en France les attentats à Paris ils sont français d'accord et quand ils sont français ils vous disent ils sont d'origine algérienne et ils ont voulu même nous les rapatrier pour les enterrer ici on n'enterre pas des terroristes chez nous d'accord donc ça et avec la Chine est-ce qu'on parle pas des droits de l'homme les européens à chaque fois ils mettent mais la Chine c'est une puissance économique c'est quand vous êtes un état fort que vous imposez vos idées donc ces histoires de droits de l'homme est-ce qu'il y a vous savez quand on parle des droits de l'homme et qu'on laisse des Africains alors on déstabilise l'Afrique on laisse des Africains mourir en Méditerranée et on les bloque même pour crever de faim dans des bateaux en rade en face de l'Europe où sont les droits de l'homme donc c'est sur cette base là qu'il faudrait parler d'égal à égal avec les Européens ou avec tout pays qui essaie de mettre on exergue les droits de l'homme Alors autre question qu'on est-il aujourd'hui du rapatriement de certains hauts officiers de l'armée qui ont déserté l'Algérie et certains aussi hauts responsables qui sont aujourd'hui poursuivis et condamnés par la justice algérienne est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie va lancer des opérations d'extradition de telle sorte à les juger ici en Algérie il cite le nom de M. Bouchouéalou entre autres entre autres M. Bouchouéalou entre autres il y a aussi une personne qui fait la une de tous les réseaux sociaux c'est le général Brassir d'accord bon ces gens là s'il y a s'il y a des dossiers s'il y a des dossiers de justice alors tout simplement il faudrait engager les procédures d'extradition conformément aux conventions qu'on a avec le monde donc vous vous rappelez de l'affaire Khalifa ça a duré mais il a été récupéré donc le problème de l'extradition ou de la demande d'extradition c'est des procédures judiciaires qui souvent prennent du temps d'accord mais je pense que l'Algérie a beaucoup de conventions avec beaucoup de pays et si les dossiers sont solides on peut lancer justement ces procédures et je pense qu'il y a des procédures qui ont été lancées déjà alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que sur le plan médiatique aussi il y a une politique qui est faite de telle sorte à discréditer l'Algérie sur le plan international sous prétexte par exemple des droits de l'homme et des libertés publiques ben effectivement vous savez tous les moyens sont utilisés pour mais quand on nous a attaqué sur certaines choses des droits de l'homme vous vous rappelez qu'on nous a demandé de faire pourquoi on ne laisse pas le Hirak en plein confinement d'accord alors que c'était une pandémie mondiale donc pourquoi on ne laisse pas les gilets jaunes aussi d'accord moi j'ai toujours comparé les mêmes faits avec ce qui se passe chez les autres donc nous est-ce qu'on a est-ce qu'on a blessé une seule personne pendant le Hirak aucune combien de blessés dans les gilets jaunes combien de personnes tuées chez les gilets jaunes donc voilà quand on parle de droits de l'homme parce que vous savez quand vous avez un accord de coopération un accord d'association avec l'Union Européenne chacun a le droit de dire à l'autre sur le plan des droits de l'homme ce qui est bien ce qui n'est pas bien et on n'a jamais dit aux Européens ce qui n'est pas bien moi je l'ai dit on ne laisse pas des Africains mourir en rade en face de vos ports alors que vous avez déstabilisé et volé leur pays donc voilà les droits de l'homme ce n'est pas deux poids deux mesures alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau de la Libye ça pourrait éventuellement affecter l'Algérie si ce pays devait tomber entre les mains bien sûr de ces nubuleuses terroristes les parrains du chaos les parrains du chaos tel que l'état islamique vous savez ce qu'il a fait en Irak après il s'est propagé en Syrie d'accord et après donc d'autres parties arabes donc voilà la déstabilisation de la Libye si et on est convaincu que c'est les mêmes protagonistes qui étaient en Syrie ça peut toucher à notre sécurité nationale ça nous demandera plus d'efforts pour sécuriser nos frontières et rester tout le temps vigilants oui bien sûr qu'on recherche la paix en Libye pour éviter le chaos et pour sécuriser nos frontières alors autre question de l'auditeur qui vous dit l'état civil et non militaire est-ce que c'est une volonté un peu de dislocation de l'état nation ça vous savez c'est des slogans creux mais qui portent chez les gens qui ne comprennent rien nous on n'a pas d'état militaire on a un état civil mais voilà le seul moyen de mettre à genoux ce pays pourquoi les attaques contre l'armée c'est parce que c'est l'institution qui est toujours restée debout pour défendre cette nation même dans les années les plus difficiles et aujourd'hui pour la construction d'un état nouveau l'armée sécurise les frontières pour permettre à l'état d'avancer alors depuis des années on entend parler des mains étrangères qui ont des complices à l'intérieur de l'Algérie cependant ils n'ont jamais été démantelés c'est l'occasion de le faire effectivement parce qu'aujourd'hui l'Algérie ce n'est plus l'Algérie qui était gouvernée par un groupe qui protégeait justement ces gens là aujourd'hui l'état avance et le président il n'hésitera pas à dire exactement le nom de quel pays qui est le pays ennemi de l'Algérie M. Saïd Mourtan Medjuni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt et protégez-vous pour être en sécurité merci 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 merci